Les Fantastiques Grandmothers sont un groupe de sept grands-mères. On nage tous les jours pour photographier et collecter les données des serpents marins qui sont venus mûrs. Au début, on en avait toutes peur, mais très heureuse d'aider, de faire cette participation à la recherche de la science. Tous les jours, le matin, on se lève, on se dit « tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? » Je m'appelle Monique Mazière, j'ai 70 ans et je suis retraitée depuis 10 ans. Les Fantastiques Grandmothers au nombre de sept. Il y a Geneviève Riançon, Marilyn Sarroqui, Sylvie Hébert, Cathy Leboutillier, Monique Zanier et puis moi. Le groupe s'est formé en 2007. On nage tous les jours dans le but d'aider la recherche, de retrouver nos copines, de participer, de collecter des données qui vont être utiles à Clair-Goirand. Je m'appelle Clair-Goirand et c'est moi qui fais les études scientifiques sur les serpents marins. On m'a déjà demandé pourquoi je travaillais avec des grands-mères. Et pourquoi pas les grands-mères ? On pourrait dire « les grands-mères, ça ne sait que faire de la confiture, ça ne sait faire que des tricots. » Mais nous, non, c'est notre sport. Exactement. Le travail avec l'équipe de grands-mères a commencé un petit peu par hasard. À l'Université de l'Anne-Balconnie, ça ne se fait pas de travailler avec des bénévoles. Je suis la seule à travailler avec des bénévoles, sur des gros serpents venimeux, sur des animaux dangereux. Aline Guébasse, qui est une amie que je connaissais depuis longtemps parce qu'on plongeait dans le même club de plongée. C'est Aline qui m'a proposé de faire ces photos pour moi et qui ensuite a proposé à sa voisine de venir aussi donner un coup de main. Ils ont demandé à une autre copine, une autre copine. Et sans avoir fait exprès, je me suis retrouvée avec cette équipe de sept grands-mères qui font un travail extraordinaire. Elles nous ont permis de connaître des tas de choses qu'on n'aurait pas soupçonnées jusqu'à présent. La journée d'une fantastique grande moseur, elle commence le matin à 8h moins le cap. Donc on prend les masques, palmes, tubas, nos appareils photos et nous nous mettons à l'eau. Si la mer est très calme et s'il n'y a pas de courant, nous allons jusqu'au rocher à la voile. Et retour, ce qu'il nous fait entre à peu près 2,5 km de natation tous les jours. La première fois que j'ai vu un serpent dans la mer, effectivement, j'avais très peur. Claire nous a vraiment mis en condition pour les photographier, comment les approcher. Si on voit qu'ils viennent vers nous, Claire nous a appris, on reste stable. On ne bouge pas, ils n'attaquent pas. Ils sont très curieux, ils se laissent vraiment photographier. La quantité de serpents répertoriés à la baie des Citrons a étonné les chercheurs. Nous en sommes à 262. Avant de commencer l'étude, j'aurais parié sur 3, 4, peut-être 10 maximum. On sait qu'ils vont forcément manger énormément de poissons chaque année. Donc, on sait que leur rôle dans le fonctionnement de l'écosystème est important. Je suis très fière du travail accompli par cette équipe de grand-mère. C'est même un honneur de pouvoir participer à la recherche de Claire. De pouvoir aider les gens, c'est fantastique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada